Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite vidéo du samedi. Je vous rappelle, le dimanche, on en fera une spéciale pour le giveaway. Je vous rappelle que vous mettez un commentaire sous mes vidéos review de GLG Review. Le dimanche, choisissez un d'entre vous s'il a mis le nom de la marque. Petit chèque cadeau, ça fait toujours plaisir. Allez, aujourd'hui, on va parler un petit peu de YouTube Short. Bon, comme vous l'aurez remarqué, YouTube a été obligé un peu d'évoluer avec son temps, de proposer des formats verticaux et des formats courts et YouTube a lancé le format short. Au début, c'était mixé. Maintenant, il y a deux sur la plateforme. Donc, du coup, il y a deux audiences, mais c'est mis en même temps. Bon, c'est un peu le bordel. Donc, il pousse fortement à les créateurs à dire mais il faut que vous mettiez un peu du contenu et on verra qu'il y a un twist dans l'histoire et qu'ils ont trouvé le moyen, le moyen, la solution, le moyen et que c'est pas l'argent. Car oui, YouTube ne pouvait pas rester comme ça. Il y a pas mal de formats, notamment sur Instagram, avec les réels, il y a TikTok de l'autre côté et tout. YouTube, c'est bien, c'est une plateforme et tout, mais si YouTube voulait être un peu plus jeune et un peu plus tendance, ils se devaient eux aussi de proposer un format vertical. Et donc, du coup, au lieu de faire une autre plateforme, ils ont mis les deux en un. Et on en parlera souvent dans une prochaine vidéo. Pourquoi ? C'est un peu le bordel, parce que c'est deux audiences complètement différentes sur une même chaîne, mais ça peut être bien quand même. Donc, il fallait qu'ils lancent quelque chose et ça, c'était les YouTube Short. Il faut bien avouer qu'au début, ça marchait pas. Ils ont contacté tout le monde, moi le premier, ils ont fait des mails en disant et tout. Pour les créateurs, et je pense, on parle dans mon cas et dans le cas de beaucoup, on ne voyait pas l'intérêt de proposer des vidéos de qualité en 16 neuvième qui fasse entre 5 et 10 minutes et de proposer la même chose qui ne fasse qu'une minute et qui soit en format vertical. Donc, au début, personne ne voulait le faire. Donc, devant l'hésitation des créateurs à ne pas vouloir à essayer de temps en temps. Je pense qu'on a tous ces impôts et on a vu que ça ne marchait pas terrible ou que ce n'était pas trop intéressant. Donc, du coup, on a arrêté. YouTube ont dû trouver une parade. Et je sais ce que vous allez vous dire. L'argent, bien évidemment. Alors, sachez que, par exemple, un coût par vue, le CPV, c'est-à-dire que chaque fois que vous regardez une vidéo sur YouTube qui est vue mille fois, en moyenne, encore une fois, on va dire, ça vous rapporte un dollar les mille. Ça peut aller en-dessus, ça peut aller en-dessous. Ça dépend de plein, plein de paramètres et on va passer sur une grosse moyenne. Chaque fois que la vidéo est vue mille fois, tu gagnes un dollar. OK ? Donc, pour les vidéos, mille fois un dollar. Et tu dis, mais pour les vidéos short ? Eh bien, pour les vidéos short, mille fois, 0,01 dollars. Un centime. Eh oui, fortement. Il ne peut pas mettre deux pubs. Ce n'est pas aussi pratique. Il y a beaucoup moins d'audience. C'est quand même beaucoup plus jeunes. Donc là, où ils payent un dollar les mille, ils payent 0,01 dollars les mille sur YouTube short. Eh oui, il fait le calcul. Un million de vues sur YouTube short, c'est dix balles. Ouais, donc on va dire, pour l'argent, non. Mais alors, quelle est donc cette solution incroyable que YouTube a trouvé pour motiver tous les créateurs à se mettre à faire des shorts ? Et il y en a beaucoup, et de plus en plus. Alors, je pense que, comme moi et comme la plupart des YouTubers qui ont un peu d'abonnés, YouTube leur a fait un mail, voire vous a appelé directement. C'est mon cas, on lance les shorts et tout. Donc, si vous, en tant que créateur, vous faites l'effort de faire des YouTube short, YouTube s'engage en échange à vous mettre un peu plus en avant, puisque ça va plaire à l'algorithme. Donc, si vous faites des vidéos review et que vous faites des vidéos short, ils diront, oh là là, ce mec-là, il joue le jeu. Donc, ils vont pousser tes vidéos. Bon, l'histoire aura prouvé que beaucoup l'ont fait. Il y a un peu une différence et qu'on est revenu au point de départ. Et ils ont trouvé la solution. On, par exemple, vous lancez une chaîne YouTube. Je viens d'en lancer une nouvelle que j'ai mis un peu. Alors, vous allez la trouver peut-être sur JT Geek. Tout le sens, je n'en fais pas la promo, mais la première vidéo a fait ses 100 vues. Voilà. Donc, tu mets une vidéo en ligne. Si tu n'as pas moyen de faire ta promotion, tu mets ta vidéo en ligne, elle ne fera pas de vues ou très peu de vues. Voilà. Si tu fais un peu la promotion de ta vidéo dans mon intérêt avec ta famille sur ton Facebook, tu feras un peu de vues. Mais tu vas te rendre compte que les vues, il faut aller les chercher. Et que ce n'est pas facile, en fait, de faire des vues sur YouTube. Encore plus, maintenant, où il y a énormément de contenu sur Internet. Alors, ils ont décidé d'appuyer une technique qui était plutôt intéressante et qui est plutôt maligne. Ils me disent, bon, faites un YouTube short. Essayez. Bon, par exemple, vous essayez de faire un YouTube short. Moi, par exemple, pour meubler un peu mes vidéos et proposer des vidéos tous les jours, j'utilise de l'IA. Alors, par exemple, j'utilise Openus Clips. C'est un logiciel. Ça prend mes vidéos et ça le découpe en petites vidéos d'une minute. Ça met les textes dessus. Alors, c'est complètement random parce que ce n'est pas la cible. Mes reviews, ça n'intéresse pas trop. Ce n'est pas des interviews où c'est les meilleurs moments. Ça prend mes reviews, ça les découpe et tout. Et bon, souvent, ça fait de la merde. Voilà. Bon, voilà. Pas tout le temps, mais ça, voilà. Souvent, c'est un peu aléatoire. Ça fait un contenu qui n'est pas complet, mais il en manque un bout. Ça permet de teaser et tout, voilà. Mais ça permet d'apporter du contenu avec de l'IA sans avoir besoin, pour moi, de redécouper toutes mes vidéos, de mettre des sous-titres et tout. Voilà. Ça permet de nourrir un peu YouTube et de donner un peu de contenu. Et le miracle va commencer à agir. Tu fais une vidéo complètement à l'arrache d'une minute sur YouTube. YouTube va te donner 50 vues. Quasiment. Comme ça, ta vidéo, peu de temps, pas tout de suite, hein. En 24 ou 48 heures, ta vidéo fera 50 vues. Ensuite, c'est le facteur watch time qui va faire un peu la différence. Ça veut dire que si les personnes au début de ta vidéo disent c'est nul, ils swipent et passent à une autre, le watch time est minable. Ils vont te donner 50 vues. On en restera là. Par contre, si ta vidéo, il regarde un peu au début et qu'il reste jusqu'à la fin de la vidéo, et par exemple sur les 50 vues qu'il donne, il y en a, on va dire, 30 ou 40, hein. Je connais pas les chiffres d'accès. Si tu regardes ta vidéo en entière, là, YouTube se dit, ah, son short, il est intéressant, et il te redonne des vues. Et avec ça, ma petite dame, eh ben moi, je prends mes shorts automatiques, comme ça, fait par l'IA, qui sont, pour la part du temps moyen, font entre 50 et 500 vues par short, comme ça. Ah, voilà, encore une fois, il y en a qui plaisent, donc ils font 500 vues, il y en a qui plaisent moins, ben, ben, ils font que 50 vues. Mais parfois, il y a des miracles. Prenez par exemple sur WTS, où l'IA, un peu plus de facilité à trouver des choses intéressantes. J'ai en moyenne des vidéos sur mes shorts faits avec l'IA, encore une fois, donc pas optimisé, qui font entre 100 et 500 vues. J'ai quelques vidéos qui font 1000, 1500 vues. J'en ai quelques-unes qui font 5000, et de temps en temps, il y a un miracle, le sujet est bien, ça plaît à IA, ça plaît à YouTube, et les vidéos font 10 000 vues. Alors, on est d'accord que c'est pas pour l'argent, 0,01, ça doit faire du 10 centimes, mais par contre, qu'est-ce que mon égo en prend un coup de faire une vidéo qui fait 10 000 vues ? Car oui, te voilà tombé dans le piège, tu te dis, donc, si je passe un peu plus de temps à faire mes shorts et que je les fais de meilleure qualité, forcément, je ferai plus que 500 vues de moyenne, 1000, voire 10 000 vues. Il y a pas mal de shorts qui font 50 000, voire 100 000 vues. Et là, mais que tu sois jeune YouTubeur ou ancien YouTubeur, bah, même si c'est qu'une vidéo short, 50 000, 100 000 vues, c'est pas mal. Et c'est là que vous allez tomber dans le piège. Non pas dans le piège de l'argent, mais dans le piège de l'engrenage, de cette adrénaline, de mettre une vidéo et de dire, waouh, elle fait tant de vues. Tu fais une vidéo, par exemple, qui fait 10, 15, 50 000 vues. Oh, trop bien. T'en mets une autre d'après, qui ne fait que 500 000, voire 5 000 vues. T'as complètement, tu déprimes. Tu t'es dit, mais, quelle est donc la solution ? Il faut absolument que je garde cette cadence parce que t'es un challenger. En plus t'es un créateur. Ah oui, c'est là, une fois que tu seras tombé un peu dans le piège et que, vous allez voir que c'est relativement, je peux dire que c'est facile de faire des vues, mais tu peux vite faire des vues, au moins 50, voire 500, voire 1000, voire 5000, voire 10000. Tu vas te dire, mais comment je pourrais faire une petite cadence de mon 500 à 1 million de vues ? Eh bien, du coup, tu vas regarder un petit peu ce qui marche sur TikTok, sur Instagram et sur les vidéos. Quelles sont les vidéos les plus tendances ? Et tu te diras, tiens, pourquoi cette vidéo, je ne ferai pas exactement la même chose ? En mimant à peu près la même situation ou en réagissant par rapport à la même vidéo, tu se dis, si lui, il a fait 3 millions de vues et que moi, je fais ma vidéo, quand bien même, j'en prendrais 10%, tu prendrais 300 000 vues, je serais plutôt pas mal. Et c'est là qu'en fait, les youtubeurs tombent dans le grenage en disant, je veux plus de vues qu'encore avant. Et donc, du coup, il se commence à dire, on reprend, on prendra le cas de Thibaut Hinchep qui reprend carrément tout ce qui est tendance sur Internet et qui le refait à sa sauce. Alors, oui, il le refait à sa sauce, mais il sait déjà que c'est du contenu qui est intéressant et qui va marcher. Voilà, il n'y a pas de côté créatif, mais il y a un côté où il fait ses vues, il fait ses millions de vues. Et du coup, il prend des abonnés. Et lui, il est tombé dans le piège complètement. Et c'est pour ça que j'ai mis cette vignette, la première dose est gratuite. Ça veut dire qu'il te dit, si tu fais une vidéo, hop, il donne des vues. Ah, pas mal. Ah, tu dis, si je fais un peu mieux, je fais plus de vues. Si je fais pas mieux, bah, donc, du coup, tu paies au moins ton minimum de vues. C'est-à-dire, au lieu de te dire, ma vidéo ne fera jamais le vues. Alors, on fait tout de suite un peu. Ah, et après, bah, forcément, t'es pris au challenge, si je vais en faire, machin, ouais, bah, si je fais un million de vues, t'es 10 euros par jour, et tout, après, tu commences à rentrer dans le délire, disons, alors, du coup, si je fais 10 millions de vues, ça fait 100 euros par jour, là, t'as mis le bol par mois et tout. Mais encore une fois, il faut proposer du contenu. Donc, bah, soit, t'as un contenu qui est incroyable et ça va marcher, toi, tu vas regarder un petit peu ce qui marche sur Internet. Mais tu comprends comment tu tombes vite dans l'engrenage puisque, là, t'es pas démoralisé, t'es motivé tout de suite à faire mieux, toujours mieux. Et bon gré, mal gré. Donc, bravo YouTube, hein, où tu pousses les créateurs. Bah, regardez le nombre de créateurs qui font des vidéos short, non, regardez le nombre de personnes qui publient sur plusieurs plateformes en même temps, qui reprennent les contenus des autres pour les faire, ou qui prennent du contenu qui fonctionne, puis des coupes qui les mettent dessus. YouTube a trouvé la solution, et en plus, ils payent pas. Enfin, ils payent très mal. Encore une fois, 0,01 euros les milles, je veux dire, il faut faire 10 millions de vues par jour. Alors, c'est faisable. Le problème, c'est que c'est faisable. En faisant du contenu, soit t'es un génie, tant mieux, soit t'es un génie de l'IA, tant mieux aussi, soit tu fais... Bon, après, chacun trouvera un peu son idée du génie. Mais voilà, je trouve que YouTube a été assez fort là-dessus, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de créateurs qui font des vidéos short, et dans une prochaine vidéo, on parlera de pourquoi le fait de mettre les deux en même temps, c'est pas bien, et en même temps, c'est bien, parce qu'il y a moyen de tricher, mais en même temps, c'est pas bien, mais on peut avoir un petit peu. On va parler dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de mettre un like ou un dislike en dessous ces vidéos, puisque tous les pouces sont permis. N'oublie pas de t'abonner pour ne louper de vidéos, on se donne rendez-vous demain pour le giveaway, et sinon mercredi pour la prochaine vidéo. Il faut que je trouve un sujet, là, t'as, je suis pris dans le grenage, moi aussi, maintenant, il faut que je trouve